et salut à toutes et à tous c'était le one on se retrouve pour le nouvel épisode de notre aventure sur pokémon uranium la dernière fois nous étions arrivés à néo tech je crois que c'est ça il faut juste que j'en met bien mon micro on va on va sortir tout de suite ouais on est à néo tech et là on va faire l'arène dans cet épisode et continuer notre aventure à moins que je fasse peut-être une ellipse pour entraîner pokémon parce que je les ai pas entraîné entre entre les deux épisodes j'ai pas entraîné surtout si je me gourde du tout je me sens pas le faire je suis toujours level 13 et level 8 je sais pas du tout quels sont les 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 lèvèles de l'arène donc peut-être je me faire ouest on va déjà commencer avec le premier dresser et ensuite on verra alors déjà on va parler à billy un y'a au dresser c'est la première arène tu vas être au max je m'appelle on m'appelle le mec des arènes présent pour donner des astuces au dresser qui cherche à défier la ligue de thandor maria dex est une expérience de type normal le type normal n'ont pas davantage particulier mais on ils ont peut-être laissé des combats sont forts ici comme fer au singe tout comme le type acier comme hors chanx et en brie fière parce qu'ils sont résistants alors un stack sinon la plus puissance du pokémon le plus fort devrait devrait faire la faire bonne chance je serai de ton côté et oh et prends ça pour avec mes citations une eau fraîche il nous a donné une eau fraîche ok 5 you on va déjà regarder le le level des dresseurs s'ils sont déjà plus de veille 10 ça veut dire qu'il faut que j'aille m'entraîner ah tu crois que tu as de quoi battre maria laisse moi en juger on va voir on va voir les levels d'ici et la jack 8 alors si eux ils sont 8 à son meilleur ça peut-être 15 griffes acier il fait charge pas très efficace ensuite fouet liane 8 level 8 le mec 1 1 chouette ton s'il doit être normal vol on change à j'ai fait non comme un con griffes acier il fait vive attaque c'est pas très efficace hop nous fait griffes acier et au le coup critique oui tam on change pas level 9 griffes acier coup critique oh là là on enchaîne tac 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 level 8 le bel 8 et 9 elle sera sur le level 10 ce que je veux faire c'est qu'on va affronter maria est peut-être la première championne d'arène mais elle a été maître tu as encore des temps encore des numéres de la battre on va peut-être aller s'entraîner juste avant juste avant d'affronter donc je ferai sûrement une ellipse pour m'entraîner mais signol level 9 ou à 6 sont qui sont entre 8 et 9 eux elle est entre 10 et 15 c'est sûr et certain elle entre 10 et 15 ça peut être ça peut être que ça parce que sinon sinon elle serait pas aussi haut donc du coup il faut que j'aille m'entraîner chute level 13 donc ouais c'est quoi la gelie d'elle intimidation c'est un chat mon avis type normal fois liana baillement on change mais signal le petit son fait l'idèle ouais non faut que j'aille m'entraîner fait baillement aussi ce bâtard mais tu vas tous mes endormir toi on rechange or chinks et il peut griff ok pas très efficace non j'ai encore changé comme un connard attaque griff acier il me refait baillement griff acier au moins je le tue et vu qu'elle a pas d'autre pokémon derrière normalement level 14 oh c'est cool ça mes signoles level 9 et on a battu de filles ennemis là des animiards sont unités des distances non de temps ouais 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 c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit tout ça tu dis ça parce que t'es rage parce que je t'ai battu hop on va soigner tac tac oui oui on se soigne tiens j'ai pas parlé à elle là est-ce que je sais pas est-ce qu'elle y a quelque chose soigne tes pokémon avant de sortir dans la ville crois moi bon on est toujours à néothèque ouais je crois ouais si si son felidel était level 10 j'ai faire une ellipse j'ai m'entraîner un peu pour être au moins level 16 et évoluer quoi au moins ça je vous dis à tout de suite ça va être l'heure de l'entraînement pour ma part ouais ouais alors je me suis un peu entraîné j'ai monté d'un level je suis level 15 maintenant alors je me suis renseigné à quel level il évolué hors 5 ce sera pas pour tout de suite 1 il évolue level 28 j'ai le time j'ai envie de dire allez on va on va affronter maria bonjour donc je ne crois pas qu'on soit réellement présenté quand t'appelles tu clé à j'aime bien bienvenue à l'arène pokémon de néothèque je m'appelle maria spécialiste de type normal mais tu le savais déjà évidemment la plupart des gens connaissent maria mettre le tender ses jours ses jours sont passés vraiment je guide les jeunes de jeunes dresseurs comme toi sur le chemin de la grandeur ce sera une bataille longue et difficile pour devenir maître peux tu y arriver ton premier test sur tes compétences commence dès à présent ouais stylé la musique chef maria envoie chouette ton level 10 mes signoles go on commence avec un vive attaque lui aussi fait vive attaque ok on change hors 5 go oui j'ai un assaut lordo dans mon équipe mais de toute façon je vais pas le garder hors 5 ce level 15 il fait vive attaque contre moi hop pas très efficace non on ne change pas à la 3 pokémon ok griffes acier morphe et vive attaque griffes acier dans sa gueule et il est mort j'ai 5 level de plus mes signoles level 10 ça qui est bon fait l'aile on continue on fait l'aile level 10 et intimidation ok tu commences avec un intimidation moi je commence avec une vampi graine on plante ses graines et qu'on sait qu'un baillement il va me il va me saouler longtemps en lien ce bâtard il va il va faire beaucoup baillement un sous lourdeau on va je veux dire c'est pas il peut il peut lui faire baillement ou ou même le buter un sourdeau c'est pas grave c'est vrai il sert de faire valoir roulade il fait griffes et et ouais il tue un sous lourdeau pas grave hors shanks on y retourne c'est parti pour fouellian baillement ouais ça me saouler elle va le soigner griffes acier ah c'était sûr hop griffes acier et du coup nous on s'endort et ce qu'on va faire c'est que ce qui est bien c'est que j'ai un total soin appeler on retrouve la santé il me fait griffe ah ça a rien fait appeler sauf félidale est mort j'ai envie de dire c'était le plus et fait lancer ça va être son évolution à félidale ouais t'as un grand t'as un grand futon devant toi mais qu'en est-il de maintenant level 12 j'ai quand même bien fait vampire graine baillement putain et j'ai utilisé mon total soin j'ai déjà utilisé mon total soin sur lui je vais sacrifier mes signoles désolé ce mes signoles je te sacrifie mon pote griffe voilà je suis désolé mon pote je t'ai sacrifié mais c'est pour la gloire pour la gloire de l'attaque griffe acier il me fait griffe il me retire quand même 5 ce bâtard 5 pv hop les on reprend quand même il me fait griffe il me refait pas baillement c'est ça qui est bon il me retire 5 par 5 mais de toute façon nous c'est comme ça qu'on gagne on a notre premier badge c'est parti let's go oh putain on a pu mettre level 16 elle aurait pu nous faire lever mais on a battu chef maria c'est ça c'est ça l'esprit que je le vois t'as bien mérité ce badge normal et 1200 poké dollars pour la victoire félicitations dit cet esprit que tu as démontré au combat ça me rappelle quand je débutais essaie de maintenir ses déterminations et je suis sûr que tu iras loin prends cette ct aussi la ct retour ok ça c'est bien et collège le lien de tes pokémons se renforçant plus grande amitié plus retour et puissante au combat la ct peut être utilisé à l'infini ça c'est cool donc apprend le plus de pokémons possible ils peuvent presque tous la prendre celle là j'aime bien combattre contre toi Clea bonne chance pour ton voyage on a battu on a notre premier badge c'est parti let's go j'espère qu'il n'y a pas l'autre trou de balle qui voudra qu'on le combatte là le Théo alors on va se soigner quand même et du coup on va voir où est-ce qu'on va aller parce que je sais comme je l'ai dit le jeu je l'ai juste vu un peu le LP de Fidong donc je le connais pas vraiment donc on a Neotech on va voir la gare là est-ce qu'on peut y aller ou pas c'est excitant ils vont bientôt voir la station de Neotech maintenant que c'est ouvert je peux enfin quitter cette ville mais il faut ouais il faut un truc qu'est-ce qu'il y a par ici il n'y a rien du tout là il n'y a rien bon allez on part sur la route 2 on part en dessous c'est parti et merde putain qu'est-ce que je disais il y avait lui hé hé je savais que je te verrais ici tu te sens tu te sens toujours la plus forte parce que t'as pris le meilleur Pokémon je suis sûr que t'as essayé de battre la championne et qu'elle t'as écrasé quoi ? t'as gagné ? c'est pas possible je dois la battre en premier c'est pas juste on s'en fiche parce que quand je te battrai ça provient que je suis plus fort que vous deux ne pense pas gagner juste parce que ton Pokémon de départ a l'avantage bon bah c'est parti pour la raclée de Théo la raclée de Théo allez Théo oh t'as un embrifère c'est bien lui que j'ai un Messignol t'as un embrifère c'est bien c'est bien allez Horshanks il fait un coup de boule j'étais censé sortir quelque chose griff acier il me fait un coup de boule encore ok griff acier il me fait un coup de boule fais moi coup de boule si tu veux Foylian voilà toi tu dégages hop level 16 pour nous et Tux type O électrique Foylian hop le one shot ça dégage et voilà comment je gagne Rival Théo non même mes nouveaux Pokémon ne peuvent pas gagner ne me font ne m'ont pas fait gagner hop c'est 100 PokéDollars pas juste que te moque pas de moi comme ça t'es un méchant bah tant pis le professeur m'a dit de te donner ça prends le ok et que la troque ok je vais défier la reine la prochaine fois qu'on se battra je gagnerai t'auras pas autant de chance frère c'est pas de la chance c'est du non il y a une lettre attachée à la CS Tchercléa Théo ça tardait en ville après que tu sois parti je me suis rendu compte que je voulais te donner ça c'est une CS capsule secrète qui contient la capacité qui peut être appris qui peut être appris par les Pokémon à prendre un de tes Pokémon et il sera capable de briser les rochers friable en fait je me demande si tu pouvais revenir à Bourg Kroki après que tu aies eu ton premier badge je veux voir la prochaine de tes Pokémon Professeur Bambo j'aurai retourné à Bourg Moki bon il faut qu'on retourne à Bourg Moki d'où le fait qu'il m'ait donné Clatroc c'est bien il faut juste que je prenne un Pokémon qu'il puisse la prendre non pas déposer trou de balle retirer on va retirer Ambrifère et Chenou Nours pourquoi ? parce que il suffit que c'est un type insecte Chenou Nours il va évoluer vite donc du coup je pourrais l'entraîner en off pour pour ça alors Clatroc c'est activé quand il y a Clatroc on va apprendre Clatroc Ah Ambrifère il a pris Clatroc c'est bien en plus ensuite Pokémon Chenou Nours échanger la place de Messignol voilà oui on va quand même se soigner tant que j'y pense on va quand même se soigner et ensuite on go à Bourg Moki et je vais peut-être sûrement l'accélérer parce que j'ai rien à dire tu sais c'est la route 2 lui je l'ai déjà affronté je l'ai déjà buté ah le Montagnard si je graisse que dix mille fois mes fessiers seront aussi durs que de l'acier ok Montagnard Choc il a Ambrifère level 12 oh j'aurais dû pour le montraînement j'aurais peut-être tu allais le voir l'affronter on change Orshanks go comme ça le chenounours il va il va prendre du level coup de boule il me fait oh 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 non oh attaque griffe acier c'est efficace ok il fermure c'est bien il augmente sa défense attaque foiliane c'est stabé de toute façon hop c'est efficace c'est stabé il refaire un mur il a plus de défense on refait foiliane c'est efficace c'est stabé de toute façon donc c'est ah mais il va faire que un mur alors il fait coup de boule ah j'augmente ma défense parce que j'ai pas envie de mourir connard de toute façon j'aurais pas pu une one shot ta fermeté hop je suis une ours 82 level 3 level 4 et nous 82 ça ça pas assez fort hop c'est 100 poké dollars qu'est-ce qu'il y a oh la dresseur c'est de rejoindre kevlar on dirait que le chemin est encore bloqué par la glissement de terrain on en a plein par ici t'en fais pas je suis un ranger pokémon destiné à protéger les gens et les pokémon de la région mon capstic émet une onde 1 dollar attirer les pokémon de sauvage maintenant regarde et apprend voilà grâce à mon capstic j'ai réussi à transmettre mes pensées à ces pokémon sauvages donc créant l'intemporaire entre nous maintenant je suis genre du monde de la raid ils m'aideront ferocin j'embréfi embréfière pouvez-vous m'aider à déblayer la route ok merci de votre aide et c'est vrai c'est que nous rangers travaillons avec l'environnement nous empruntons les pouvoirs et n'est pas qu'un sauvage pour le bien les libérons quand nous avons fini nous sommes différents des dresseurs sur cet aspect prends soin de la nature et rappelle-toi que tu peux toujours appeler un ranger à l'aide en cas de besoin alors à quoi ça sert de m'avoir filé une CS si c'est pour que tu on a séduction ok à quoi ça sert d'avoir filé la CS Eclatroc alors ça servait à rien de me filer la CS Eclatroc si c'est pour que le ranger pokémon il explose le truc ça servait complètement à rien en fait on est d'accord ça servait à rien bon en tout cas on est à Kevlar je crois que le mec ici sur la route 2 il n'y a pas un mec sur la route 2 qui qui me donne une canne ou il habite peut-être qu'il habite à Kevlar le mec non lui c'est je crois peut-être qu'il habite ici c'est un pêcheur si je vois un pêcheur j'aurais une canne non voilà non ça c'est la boutique ça c'est le fleuriste à mon avis non il doit être sur la route il doit être peut-être là-dedans de la forêt en fait sur la route ah voilà on veut utiliser ça déjà et on a un repousse mais bon ça ne sera pas pour tout de suite ça ah merde poquin de sauvage ah bah ta mulotte level 3 ah bah je suis mort si il peut s'en occuper lance charge il a déjà charme charme charge sécrétion ok il me fait charge charge il me fait charge allez charge il a aussi oh là là alors c'est vrai que c'est assez long quand ils ont des petits levels ça j'avais oublié ah putain à mon avis oui ça va être passé par là en haut en fait fuite non putain la connerie à mon avis là le fait d'avoir dégagé ça ça nous permet de passer par en haut peut-être pour rejoindre plus vite Bourmoki bon on va déjà ce qu'on va faire c'est utiliser une beuron sur lui appeler appeler et voilà on va avancer super potion le pêcheur le pêcheur c'est pas ce pêcheur là qui envoie un magicarpe oh le pêcheur avec son magicarpe même si quoique il a pas charge il a pas charge donc magicarpe il a que trempette mais ça va être long ça va être long il a levé le 12 ça va être très long ça va être très très long ah putain heureux ah putain heureusement que j'avais dit que je devais faire une ellipse et je la fais pas c'est ça le problème c'est que je dis ouais je vais accélérer et tout parce que comme ça t'es je vais faire les ma gueule mais non il faut que je tombe sur un combat contre un magicarpe on l'a déjà mis midlife en tout cas chez nous l'ours il fait il fait le taf le magicarpe fait que trempette nous on fait des charges au moins on l'affaiblit c'est très très long mais ouais malaka c'est magicarpe j'ai envie de dire le mec il attend il a 3 magicarpe tu te fais ma gueule il a 4 magicarpe il a 4 pokémon s'il a 4 magicarpe alors 102 le L5 venouille ah oui non on va changer il a un venouille hors chins vas-y ah j'allais dire parce que si le mec avait 4 magicarpe là voilà quoi j'allais dire non hop Fuellian au poison lui écrasse face hop Fuellian sauve lui on le tue 143 ah il y en a il n'avait que 2 ok oui oui on tourne juste dans le poképod putain la grand mère qui est là putain merde les femmes peuvent être aussi de bonne dressesse putain faut que je m'arrête en plus fouettons chenounours on change hors chins je suis pas là pour m'entraîner bordel de merde je suis là pour avancer il fait pic pic c'est efficace parce que j'ai rewatché de type acier non je veux pas faire de changement euh griffe acier il m'a fait attaquer allez appeler t'es mort tamulo on reste plus level 11 hop j'ai échoué griffe acier génial il fait chargeur lui son évolution est à moitié de type électrique j'ai regardé quand même hop on a 6 level de plus et notre attaque augmente grâce à l'attaque griffe acier il en fait chargeur chargeur qui quand même augmente sa défense spéciale et booste les attaques de type électrique hop et on fait la feuillonne et on le but l'experte t'es fort gamin oui je sais est-ce putain bon bref nous on va s'arrêter là parce que si si j'affronte tout le monde ça va pas le faire donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Pokémon Uranium je sais même plus à quel épisode on est si c'est pas l'épisode 3 ou 4 je sais plus bref on se retrouve pour de prochaines vidéos que ce soit sur la Play sur la Switch ou sur le PC merci à toutes et à tous d'avoir regardé n'oubliez pas de donner votre avis sur un pouce de pouce ou un joueur en commentaire de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des prochaines sorties des nouvelles vidéos sur ce restez comme vous êtes vous êtes les meilleurs suivis moi aussi sur Twitter qui se trouve en description ciao tout le monde peace peace up